– Parlons de fibre optique. – Ah oui, c'est bien, ça, ça fait moins mal. Alors pour le coup, ça c'est vraiment le côté Fédération FDN. Alors je sais que ça n'a pas l'air comme ça d'être immédiatement autant lié aux questions de liberté fondamentale, et pourtant. À l'heure actuelle, la façon dont la fibre optique est en train de se déployer en France, je vous la fais très courte, il y a une version longue que j'ai faite à Passage en Seine il y a deux ans, tend à créer un monopole chez Orange. C'est le but. Ce n'est pas tout à fait affiché comme étant le but, mais c'est très clair. C'est dangereux. Un monopole dans le monde des télécoms, ça veut dire un monopole dans le monde de l'accès à Internet. À l'heure actuelle, pour changer d'opérateur fibre, si tant est qu'il y ait plusieurs opérateurs fibre, la seule solution, c'est de déménager. Moi, j'ai de la fibre orange là où j'habite, en région parisienne. Si je veux passer sur de la fibre free, il faut que je déménage. Passer sur de la fibre FDN, je ne peux pas. Il faut que j'aille sur une zone où c'est FDN qui a déployé l'infrastructure. Dès que vous nous passez les 2-3 milliards nécessaires, on déploiera des bouts d'infra. Pour le moment, on ne fait pas. Donc, à l'heure actuelle, il y a en train de se construire sur la fibre un monopole. Par ailleurs, dans la façon dont ça se déploie en région, il y a de manière quasi systématique des erreurs commises, des erreurs en termes d'aménagement du territoire. Tout ça, l'air de rien, touche de très près aux libertés fondamentales. Le fait de ne pas pouvoir choisir l'opérateur que vous utilisez sur la fibre est un problème. Ça veut dire que la question de neutralité du net ne se pose plus. Il n'y a qu'un opérateur. Il fait bien ce qu'il veut. Ça, c'est une question qui, pour moi, est centrale. Certes, pas centrale pour cette année, alors que le projet de loi terrorisme, c'est pour cette année. Mais c'est, à mon sens, une des questions clés à moyen terme. Comprendre comment fonctionne tout ce merdier, comment on fait pour fabriquer de l'Internet. C'est pour ça qu'on bouge sur la fédération FDN et qu'on pousse à créer des associations et à faire monter des gens en compétences. Et la question du déploiement de la fibre optique et de comment les opérateurs alternatifs peuvent arriver à opérer sur cette infrastructure commune est une question centrale. Et si on pense... Enfin, moi, je connais beaucoup moins bien le sujet que toi, mais j'ai l'impression quand même que dans un Internet où on a besoin de faire des choix et où une part du petit pouvoir qu'on a en tant que citoyen internaute, c'est de pouvoir faire des choix et de pouvoir aller chez celui qui est le moins non-neutre ou le plus neutre, chez celui qui me respecte le plus en tant qu'internaute, ça me semble absolument crucial. On est effectivement à fond dans les sujets de la quadrature, dans les sujets de neutralité du net, dans les sujets de liberté fondamentale, de liberté d'accès à l'information, etc. Mais tu peux faire des choix si la vidéo de Justin Bieber ne te plaît pas, tu regardes celle de Nabila sur YouTube. C'est un choix. C'est un choix. Ça suffit comme choix. Bon, alors pas sur YouTube parce que chez Orange, ils ne sont pas copains, c'est plutôt chez Dailymotion. Mais bon, il y a aussi Justin Bieber. Oui. Tout va bien. C'est cool. Ça, c'est une question qui est assez complexe et il y a d'autres questions annexes moins en lien avec les questions de liberté fondamentale, typiquement sur des dynamiques d'aménagement du territoire. Un des enjeux sur la fibre optique est le même que celui qu'on avait au XIXe siècle sur le déploiement des réseaux ferrés, c'est l'aménagement du territoire. Les zones qui ne sont pas couvertes en fibre optique, à terme, sont des régions inhabitables. Pour aujourd'hui, la fibre optique n'est pas tout à fait obligatoire. On peut se contenter d'un ADSL. Dans dix ans, ça n'a plus de sens. Un chiffre que j'aime bien citer, c'est la loi de Neil Jacobson qui dit que le volume de données échangées par abonné augmente de 35% par an. Alors ça, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle une croissance géométrique. Plus 35% par an, ça ne vous parle pas forcément super bien. C'est un chiffre un peu flou, 35%, on ne le voit pas. Ça veut dire fois dix tous les six ans. Fois dix tous les six ans. Le programme de couverture de la France sans fibre optique, il s'étend sur 2012-2025. Donc sur une douzaine d'années. Fois dix tous les six ans, ça fait combien sur douze ans ? Fois cent. Pas fois vingt. Fois cent. Fois cent. Fois cent. Moi, je n'ai pas répondu. Ça veut dire que si aujourd'hui, avec un débit d'une ADSL de 4, 5 mégas, on est misérable, mais pas SDF, fois cent en 2025, c'est-à-dire qu'avec 400 mégas en 2025, on est misérable, mais pas SDF. OK ? Quand ils nous font de la flûte sur... On va couvrir avec du WiMAX. OK ? On n'y est pas... On va couvrir avec de la 4G. Qui a déjà dépassé les 2 mégabits sur de la 4G ? C'est pas souvent. Si, moi aussi, ça m'est arrivé. Mais c'est vraiment pas souvent. Voilà. Ça, ce sont des questions fondamentales. Et c'est vraiment une question d'aménagement du territoire. Et le choix fait le plus souvent par nos politiques est de dire, on va commencer par le centre-ville. Parce que c'est bien connu. Les exclus du réseau, les déshérités du réseau, ils sont à Paris, dans le centre-ville. Là où ils ont déjà du câble, où ils ont déjà de l'ADSL qui va vite, où ils ont déjà le choix entre 5 opérateurs différents, etc. Et on fera la campagne à la fin. Donc ça, en termes de politique territoriale, en termes de politique d'aménagement du territoire en France, c'est renforcer et non pas résorber la fracture numérique. C'est faire en sorte que les territoires qui sont actuellement les plus défavorisés en matière de numérique, le restent au minimum jusqu'à la dernière phase de déploiement du programme de fibre optique. Alors que si l'on voulait résorber ce type de fracture, il faudrait faire très précisément l'inverse. Commencer par les zones nécessiteuses et finir par les centres-villes. Et nos opérateurs font exactement le contraire. Il y a mon téléphone, il prétend qu'on parle de moi sur Twitter. Donc voilà, ça, sur les questions fibre optique, il se passe beaucoup de choses dans tous les territoires. C'est en train de passer assez inaperçu. Je suis un des seuls à travailler dessus. On est quelques-uns dans la FEDE, FDN, à bosser sur le sujet, mais pas assez nombreux. Il y a besoin de surveiller ce que font les politiques. Avant de pouvoir leur casser la gueule, il faut commencer par regarder ce qu'ils font. Et pour regarder ce qu'ils font, il faut aller lire les documents. L'idéal, ce serait d'aller lire les comptes rendus de débat des collectivités territoriales sur le sujet. Mais avant de commencer par là, on va commencer par les documents qu'ils publient. Et ça, c'est un travail de fou, parce qu'il faut en faire dans les départements, il faut en faire dans les régions, il faut en faire dans certaines communautés d'agglos, il faut regarder ce que disent les textes. Les lire, c'est en général écrit dans un français beaucoup plus simple que les trucs qui passent à l'Assemblée. C'est relativement compréhensible. Et surveiller ce qu'ils font. Leur dire quand on pense qu'ils se trompent. Bêtement, même si ça ne change rien à ce qu'ils déploient, ça fait que quand ils prétendront qu'ils n'étaient pas au courant, on pourra leur montrer que factuellement, ce n'est pas vrai. Quand ils utilisent des subventions publiques pour les déguiser en subventionnement d'orange, il faut le leur dire. Parce que dans 10 ans ou dans 15 ans, il faut le leur dire publiquement, pas entre quatre yeux, parce que dans 10 ans ou dans 15 ans, quand la Commission européenne décidera de les condamner, il y aura des traces écrites disant qu'ils étaient au courant et que les citoyens l'avaient vu. Donc ça, il faut qu'on s'en mêle. Pour moi, si la quadrature est un projet rigoureusement indispensable en matière de réseau, pour défendre plein de libertés sur Internet, si on veut défendre le réseau lui-même, la question de fond, c'est de le reprendre en main. Et pour le reprendre en main, il faut que nous le fassions. Voilà, c'était mon chapitre sur l'optique. Je ne sais pas s'il y a des interventions sur ce sujet-là ? Des questions, des doutes ? Pas de doutes, c'est cool. En fait, ils savent déjà tous souder la fibre optique, impeccable. Vous ne m'aviez pas dit ? Bon, alors... Sur le réseau cuivré, il y a une obligation d'accès, même si l'infrastructure est unique, on a le droit de choisir son opérateur. Pourquoi en matière de fibre, on ne peut pas imaginer la même solution ? Un opérateur pour la fibre, on a le droit de choisir son... la personne qui fournit l'accès à Internet. Alors, sur le réseau cuivré, il y a une obligation de dégroupage de la part de l'opérateur historique qui détient le réseau en monopole. Pourquoi n'y a-t-il pas d'obligation similaire sur la fibre ? Excellente question. Eh bien, en fait, il n'y a pas d'obligation similaire sur la fibre parce qu'il n'y a pas de monopole. Parce que le réseau fibré est ouvert, alors je vais vous expliquer en quoi il est ouvert, dans les zones très denses. Donc, c'est-à-dire typiquement le centre-ville de Paris, Lyon, Marseille et une dizaine d'autres bleds comme ça. Chaque opérateur déploie le réseau qu'il a envie de déployer et en fait, comme ce sont des zones très denses et très facilement rentables, il y aura trois réseaux fibre dans Paris et puis voilà, on s'en fout de l'avoir payé trois fois. C'est idiot, mais c'est comme ça. Et il se trouve que ce n'est pas facile à rentabiliser. Non seulement c'est idiot, mais en plus, ce n'est pas vrai. Ça, c'est pour les zones très denses. Dans les zones denses, il y a systématiquement accord de co-investissement. C'est-à-dire qu'un opérateur qui veut agir dans une zone, il dit, moi je vais couvrir telle région, telle zone, telle ville, telle agglomération, etc. Et un autre opérateur que la région intéresse aussi dit, je viens sur la même zone et comme je pense que je ferai à peu près 30% de part de marché, je prends 30% du capital de la société commune qu'on va créer et qui couvre le bidule. Donc, il faudra que je vois comment ça peut se passer pour les accords de co-investissement avec FDN. Nous souhaitons co-investir sur la région aquitaine. Nous pensons faire 8 abonnés. Et donc, nous allons prendre 0,0022% du capital à hauteur de 375,80 euros. Je ne suis pas sûr. Il me semble qu'il y a des minimums à quelques dizaines de milliers de parts. Mais donc, le jeu est ouvert sur la fibre. C'est tout à fait ouvert puisqu'il y a des zones de co-investissement et puisque en race campagne, là où c'est déployé par la puissance publique, la puissance publique a une obligation que les réseaux soient mis à disposition des opérateurs et donc, ils ont fait une offre tout à fait publique accessible à tous les opérateurs où les prises se commandent avec un minimum de 20 000. Pour commander 20 000 abonnés sur un département, il ne faut pas être n'importe qui déjà. Donc ça, c'est le choix qu'a fait l'ARCEP en matière de régulation sous la pression des opérateurs parce que les opérateurs refusaient d'accepter quoi que ce soit d'autre. Donc, le réseau sera totalement ouvert puisque les trois grands opérateurs que sont... Il y en avait quatre, mais il y en a un qui a mangé l'autre pour ceux qui n'ont pas suivi. Orange, SFR et Free seront les trois seuls. Alors, Free n'a pas envie de jouer dans le co-investissement et n'a pas envie de jouer dans la couverture de zones très dense et n'a pas envie de jouer dans la race campagne. Donc en ce moment, ils sont trop occupés à faire du mobile. Donc, il restera SFR numéricable et Orange. Voilà. Et comme ils se sont mis d'accord pour des zones de co-investissement, il n'y a pas besoin de réguler l'accès à la boucle locale fibre dans laquelle il n'y a pas de monopole. Il faudra prévoir 10 à 15 ans probablement pour que les procédures européennes et les procédures auprès de l'ARCEP arrivent à un constat qu'il existe des monopoles et que donc il y a lieu de réguler et que puisqu'il y a lieu de réguler après 6 ou 7 ans de procédure supplémentaire vers 2040-2045, on pourrait voir des réseaux ouverts. On aimerait réussir à arriver sur un modèle un peu moins débile que celui-là. Il y a quelques régions sur lesquelles ça se profile bien pour la partie qui est en investissement public, donc l'ARACE campagne. Il n'y a aucun endroit où ça se profile bien sur les parties denses et très denses. Donc moi, chez moi, en banlieue parisienne, j'ai un accès fibre optique orange. Techniquement, il pourrait être dégroupé, revendu en collecte AFDN. Il n'y a rien à modifier dans la technique du truc. C'est une connexion PPP-OE avec un LNS à l'ancienne comme on fait depuis toujours. Ils n'ont rien d'innovant là-dedans. C'est les mêmes technos que dans la DSL. Juste, ils n'ont pas l'obligation de le faire, donc ils ne le font pas. Est-ce que ça peut donner lieu à des actions collectives ? Est-ce que ça peut donner lieu à des actions collectives ? Alors d'abord, il n'y a pas d'action collective en France. Si, ça vient d'apparaître. Si, ça vient d'apparaître il n'y a pas très longtemps. Mais bon, c'est... En fait, il faut une assaut agréée. Alors pour obtenir un agrément pour FDN ou pour la quadrature, tu peux te brosser. Si c'est comme pour tout le reste, il faut une signature du Premier ministre. Comme il ne nous aime pas en ce moment, ça ne va pas le faire. Enfin voilà, juste, on n'arrivera à rien. Mais je pense que la Fédération française des télécoms qui défend Orange, SFR et Free doit être agréée, sûrement. Voilà. Donc non, actions collectives comme ça, je n'y crois pas. Je crois beaucoup plus... Voilà, je crois beaucoup plus au fait qu'on fasse. C'est-à-dire que la pression sur les politiques locaux est à mon avis quelque chose de plus efficace. Il se trouve qu'il y a des paquets d'endroits où les investissements sont faits par la collectivité territoriale, au moins en partie. Donc où les élus locaux ont leur mot à dire. D'où l'utilité de la Fédération FDN. Voilà, il y a des assos partout. Or, Fédération FDN, ce qui est super important, c'est le maillage territorial et de distribuer le boulot de surveillance. Parce que c'est d'abord ça, en fait. C'est surveillons ce qu'ils font et regardons ce qu'ils font. C'est pas gentil de dire que c'est de la surveillance, c'est du contrôle citoyen et de l'interpellation citoyenne. Comment ? On est dans une région particulièrement grave. Oui, dans les régions rurales, c'est pas forcément simple, mais c'est... Typiquement sur Toulouse, il y a Tétaneutrale qui est extrêmement actif. Alors je sais que Tétaneutrale est très actif sur toutes les questions autour du couverture d'ozone blanche, en Wi-Fi, etc., etc. Il viendra un moment où les élus locaux auront du mal à prétendre avoir travaillé sérieusement sur du réseau sans avoir consulté Tétaneutrale. Pour le moment, ils le font encore. Ça risque de leur passer rapidement. Parce que c'est plus crédible en local. Et pour le coup, Tétaneutrale peut se mêler de ce qu'il veut sur le réseau. Lire les documents publiés, répondre aux questions, répondre aux consultations publiques, souligner les problèmes dans les appels d'offres, écrire, juste écrire, simplement publier du billet de blog disant « Voilà, on a été lire, ça, c'est de la merde. » « Voilà, on a été lire, ça, c'est bien. » Juste l'écrire et le publier. Les politiques n'aiment pas quand on publie des choses qui disent qu'ils se trompent et ils aiment bien quand on publie des choses qui disent qu'ils font bien leur travail. Et dans les assos qui sont... Dans la fédération FDN, il y a des assos des FAI super ruraux. Donc c'est pas parce que c'est rural qu'il n'y aura personne. C'est pas simple, mais plus... Et je pense que ça... Il y a combien d'associations dans la fédération ? 28, en ce moment. 28 ? Il semble qu'on a voté la 28e adhésion il y a quelques semaines. Et ça a monté en flèche ces 2-3 dernières années. 28 associations en 4 ans. Voilà. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et c'est une très bonne dynamique pour ce genre de choses, je pense. Donc là, oui, il y a vraiment des choses à faire. Et même dans les zones très rurales. Il ne faut pas croire. On peut bosser dans les zones très rurales et on peut bosser... Alors il y a tout le travail habituel de la FEDE qui est de monter des FAI, de fabriquer du réseau. Et il y a aussi le travail de surveillance de nos élus locaux qui, pour moi, est un des éléments clés sur les questions de neutralité du net et de comment avoir de l'accès propre.